La psychologie nous enseigne que les actions et les paroles d'une personne révèlent des informations sur son caractère et ses intentions, ce qui n'est pas étranger aux spécialistes du domaine. Il est bien connu que la psychologie criminelle suscite un vif intérêt, car les humains sont prédisposés à réagir de certaines manières. Chaque action que nous posons est liée à notre subconscient, qui représente notre véritable moi. Peu importe nos talents d'acteur, nous ne pouvons pas changer notre personnalité fondamentale. En tenant compte de ces effets, nous chercherons à déterminer si elles méritent votre attention. A la fin de cette vidéo, vous saurez comment décrypter ce qui se cache au fond du cœur d'une femme. Numéro 1. Je suis occupé en ce moment. Reconnaître les exigences du travail est essentiel dans toute relation. Nous comprenons que, en tant qu'homme, vous avez des responsabilités qui s'étendent souvent à un emploi à temps plein. Concilier les engagements professionnels et personnels est un défi courant. Malgré l'agitation de nos vies quotidiennes, nous faisons tous un effort conscient pour consacrer du temps à nos familles. Cet acte intentionnel découle de la conviction que la famille compte et nécessite de l'attention, même au milieu des tâches essentielles. Cependant, si votre partenaire est souvent absente et répond régulièrement, je suis en pleine réunion. Chaque fois que vous tentez de la contacter par message ou appel, cela suscite des inquiétudes. Dans une relation saine et engagée, l'intérêt et l'effort sincère pour se connecter devraient être réciproques. Lorsqu'une femme est authentiquement intéressée par un homme, elle trouvera des moyens de lui consacrer du temps, peu importe son emploi du temps chargé. Cependant, ce comportement peut signaler un manque de priorisation et d'engagement dans la relation. La communication et le temps de qualité sont essentiels pour établir un lien solide. Si votre partenaire utilise régulièrement son emploi du temps chargé comme excuse pour s'éloigner, il est essentiel d'aborder le problème avec une communication ouverte et honnête concernant les attentes et l'importance du temps partagé, afin de déterminer la viabilité de la relation. Deuxièmement, dans une relation, il est crucial de comprendre que toutes les émotions ou les événements quotidiens ne doivent pas être partagées tout le temps. Les relations prospèrent grâce à une communication ouverte et à la volonté d'écouter. Cependant, lorsque vous essayez de partager quelque chose de significatif avec votre partenaire et qu'elle rejette régulièrement vos pensées et vos sentiments, cela soulève un drapeau rouge. Ce comportement devient particulièrement évident lors d'un événement important, comme une promotion au travail, qui devrait être une cause de célébration mutuelle. Au lieu de cela, son attention se détourne vers des sujets sans rapport, peut-être en se fixant sur des potins de célébrité comme les Kardashianes, diminuant ainsi l'importance de vos réalisations. Dans une relation saine, les deux partenaires devraient être réellement intéressés par la vie, les rêves et les aspirations de l'autre. Cependant, lorsque l'un des partenaires détourne constamment la conversation pour ne tourner qu'autour de ses propres intérêts, cela indique un manque d'empathie et de considération pour vos sentiments. Cette approche centrée sur soi est un signe clair d'une personnalité égoïste. Si vous remarquez un schéma de comportement égocentrique chez votre partenaire, où vos réussites et aspirations sont systématiquement reléguées au second plan pour ses propres intérêts, il est essentiel d'aborder le problème. Une relation nécessite l'engagement actif des deux parties dans la vie de l'autre, offrant encouragement et célébration lors des moments de succès. Si cette dynamique fait défaut et que votre partenaire place constamment ses désirs au-dessus des vôtres, cela peut être un signe que la relation manque de fondements nécessaires pour un bonheur à long terme. Dans de tels cas, il pourrait être prudent de considérer si la relation vaut votre temps et votre investissement émotionnel. Si le déséquilibre persiste, cela pourrait indiquer des problèmes plus profonds qui pourraient entraver la croissance et l'épanouissement que vous méritez dans une relation romantique. Maintenir une relation saine et épanouissante implique de se concentrer sur le présent et l'avenir plutôt que de ressasser le passé. Il est considéré comme inapproprié de continuellement évoquer des relations passées lorsque l'on est engagé dans une relation sérieuse. Si votre partenaire fait constamment référence à son ex, cela peut être préoccupant. Ce comportement peut se manifester dans diverses situations, même lors d'activités banales comme cuisiner un repas. Si elle évoque inutilement son ex en commentant par exemple « mon ex coupait les oignons différemment », cela crée une tension inutile et peut vous faire vous sentir mal à l'aise dans votre rôle de partenaire actuel. Si cela devient une habitude, il est important de reconnaître la possibilité d'être un « rebound ». Le fait d'évoquer constamment des relations passées suggère qu'elle pourrait essayer de faire face à des problèmes émotionnels non résolus ou chercher du réconfort en comparant vos actions à celles de son ex. Si vous remarquez un schéma où elle mentionne régulièrement son ex, c'est un signe clair qu'il est temps de songer à quitter la relation pour protéger votre bien-être émotionnel. Évitez de vous investir émotionnellement dans une situation qui pourrait ne pas avoir les bases nécessaires pour être une relation saine et épanouissante. Numéro 4. Dans de nombreuses relations, un aspect souvent négligé est celui où votre partenaire refuse de s'excuser ou de reconnaître sa part de responsabilité dans les situations conflictuelles. Dans des relations saines et équilibrées, il est essentiel que les deux partenaires puissent reconnaître leurs erreurs et offrir des excuses sincères lorsque cela est nécessaire. Cependant, si vous vous retrouvez dans une dynamique où vous êtes constamment contraint de supplier pardon pour vos propres fautes, tandis que lorsque votre partenaire commet une erreur, elle s'empresse de vous en rendre responsable, cela constitue un signal d'alarme majeur. L'absence d'excuses authentiques et la tendance à rejeter systématiquement la faute sur vous peuvent créer un climat toxique au sein de la relation. En effet, une relation réussie repose sur le principe de responsabilité mutuelle où les deux partenaires reconnaissent leur tort et travaillent ensemble pour résoudre les conflits de manière constructive. Si votre partenaire évite constamment de reconnaître ses propres erreurs et préfère vous blâmer à la moindre occasion, cela révèle un manque de maturité émotionnelle et peut compromettre sérieusement la santé à long terme de la relation. Dans de telles circonstances, il est crucial de rester vigilant et de réévaluer la base même de la relation en se demandant si elle repose véritablement sur une compréhension mutuelle et un respect réciproque. Nombre 5. Dans une relation saine et épanouissante, les partenaires devraient se soutenir et s'encourager mutuellement dans leur développement personnel. Il est naturel d'avoir des imperfections et des zones d'amélioration, mais ce qui distingue une relation positive d'une relation toxique, c'est la manière dont ces aspects sont abordés. Si votre partenaire adopte une attitude critique envers vous, en mettant constamment l'accent sur vos défauts sans pour autant offrir de conseils constructifs ou de soutien, cela peut avoir des conséquences néfastes sur votre estime de soi et votre bien-être émotionnel. En effet, dans une relation saine, votre partenaire devrait vous encourager à vous améliorer et vous accompagner dans votre parcours de croissance personnelle plutôt que de vous rabaisser ou de vous décourager. Le véritable amour et le véritable soutien se manifestent par une volonté de voir l'autre s'épanouir et s'élever et non pas par une critique constante et décourageante. Si vous vous trouvez dans une relation où vous vous sentez constamment jugé et critiqué, il est important de prendre du recul et de réfléchir à la nature même de cette relation. Une relation qui vous empêche de vous épanouir et de réaliser votre plein potentiel n'est pas une relation saine et il est essentiel de prendre des mesures pour préserver votre bien-être émotionnel et votre épanouissement personnel. Numéro 6. Je n'ai personne d'autre. Ce refrain est souvent entendu lorsque les femmes utilisent leur partenaire comme un soutien émotionnel. Mais il est essentiel de clarifier un point. Vous êtes son partenaire, pas son thérapeute. Votre rôle n'est pas de traiter ses troubles mentaux ou de devenir la solution à ses problèmes. Nous comprenons que vous vouliez vous sentir comme Superman, mais ce n'est pas à vous de résoudre ses problèmes. Si elle se comporte en victime devant vous, elle n'a pas besoin d'un sauveur. Elle a besoin d'un vrai psychiatre pour la conseiller. Si vous décidez de jouer ce rôle de sauveur, la relation ne sera pas équilibrée et vous finirez par vous détester. Avant d'en arriver là, il est préférable de la quitter pour votre propre bien-être. Numéro 7. Ce n'était rien de sérieux. Découvrir que votre partenaire a été infidèle est une expérience dévastatrice. Dans de telles situations, la réaction de votre partenaire est cruciale pour l'avenir de la relation. Si elle minimise la gravité de la situation en disant que ce n'était rien de sérieux, cela soulève des inquiétudes importantes. La fidélité et la confiance sont les piliers de toute relation réussie. Si elle prétend que son infidélité n'était pas grave ou qu'elle était un événement isolé, il est important d'aborder cette affirmation avec prudence. Même si elle avoue ses actions, la rupture de confiance est sévère et peut avoir des conséquences durables sur la relation. Si votre partenaire refuse de reconnaître la gravité de la situation et de travailler activement à reconstruire la confiance, quitter la relation devient une étape nécessaire pour protéger votre bien-être émotionnel. Numéro 8 Tu es trop sensible La communication et la compréhension sont essentielles dans une relation saine. Cependant, lorsque votre partenaire rejette vos sentiments en disant que vous êtes trop sensible, cela soulève des inquiétudes quant à son empathie et son intelligence émotionnelle. Dans une relation respectueuse et bienveillante, les plaisanteries sur les échecs ou les pertes doivent être abordées avec sensibilité et empathie. Si votre partenaire minimise vos luttes sincères et refuse de s'excuser lorsqu'elle est confrontée, c'est un signe inquiétant. Un partenaire de soutien devrait offrir du réconfort et de l'encouragement en période de difficulté et non vous dénigrer pour vos erreurs honnêtes. Si elle vous compare défavorablement à d'autres qui ont peut-être réussi dans des situations similaires, cela crée une dynamique toxique qui mine votre estime de soi. Dans une relation saine, les deux partenaires devraient s'efforcer de s'encourager mutuellement. Si votre partenaire utilise régulièrement des remarques insensibles et ne reconnaît pas l'impact de ses paroles sur votre bien-être émotionnel, il est crucial de prioriser votre santé mentale en quittant cette relation pour vous assurer d'être dans un environnement propice à votre épanouissement personnel et à votre estime de soi positive. Dans une relation épanouissante, un partenaire de soutien devrait vous encourager à vous améliorer et à grandir en tant que personne plutôt que de vous abaisser avec des remarques insensibles ou des demandes d'obéissance absolue. La base d'une relation saine réside dans une communication ouverte, honnête et respectueuse, ainsi que dans le maintien d'un équilibre entre la vie personnelle et la vie commune. Il est tout à fait naturel que les partenaires coordonnent leurs horaires et discutent de leurs projets ensemble. Cependant, lorsque l'un des partenaires cherche à contrôler chaque aspect de la vie de l'autre, cela devient problématique. Il est essentiel de respecter l'autonomie individuelle tout en partageant des moments ensemble. Si un partenaire exige une obéissance aveugle et cherche à dicter chaque aspect de votre existence, cela indique un déséquilibre malsain dans la relation. Les tactiques de contrôle, telles que demander à abandonner vos hobbies ou à sacrifier votre temps avec vos amis, sont des signaux d'alarme. Elles peuvent limiter votre capacité à mener une vie épanouissante et bien équilibrée. Si vous vous sentez étouffé ou restreint dans une relation, il est crucial de préserver votre liberté personnelle et votre bonheur en envisageant de mettre fin à cette relation. De même, les accusations infondées de tromperie peuvent gravement compromettre la confiance mutuelle. Bien qu'un soupçon de jalousie puisse être normal dans une relation, des accusations sans preuve concrète sont toxiques. Une relation saine repose sur la confiance, la compréhension et la communication ouverte. Si votre partenaire vous accuse constamment de tromperie sans raison valable, cela révèle un manque de confiance et de respect mutuel. Il est crucial de faire des efforts pour résoudre ces problèmes sous-jacents de confiance et d'estime mutuelle. Cependant, si vos tentatives échouent et que la relation devient une source d'épuisement émotionnel, il peut être préférable de mettre un terme à cette relation. Vous méritez une relation fondée sur le respect mutuel, la confiance et le soutien mutuel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada